... S'agit-il d'un enlèvement ou d'une simple rencontre ? Ces images étaient très étranges. L'analyse numérique montre que la personne n'était pas consentante. Si vous montez dans cette voiture, vous allez tout droit vers la scène de crime et vous signez très certainement votre arrêt de mort. Puis, un second meurtre est commis étrangement similaire au premier. En règle générale, il s'agit d'une femme. Le crime est commis tôt le matin, l'agresseur est maître de lui. Il se situe dans une zone géographique proche de la scène de crime. Ce qui ressemblait à un jeu n'en était pas un. Elle était sur le point de sauter en marche. On s'est dit que c'était juste une femme saoule qui s'amusait un peu. Cela ressemblait à un meurtre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une femme en détresse à l'arrière. S'agit-il d'un accident ou d'un meurtre ? Son histoire ne tenait pas debout. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Comment naissent les tueurs en série ? Ce qui les pousse à agir, est-il génétique, hormonal, biologique ? Ou est-ce le fait d'un conditionnement culturel ? En me penchant sur cette question, j'ai compilé pour vous les tentatives d'explication de quelques tueurs en série qui, en leur temps, défrayèrent la chronique. C'était une envie très forte à confesser Ed Kemper. Et plus je l'ai laissé aller, plus elle s'intensifiait. Jusqu'au point où je prenais des risques pour aller tuer des gens. Jeffrey Dahmer a dit qu'il était né avec une partie de lui-même manquante. Ted Bundy a affirmé que la pornographie l'avait poussé à... et à tuer. Herbert Meuleyne a accusé les voix dans la tête qui lui disaient qu'il était temps de chanter la chanson de la mort. Et John Wayne Gacy a renversé les rôles en se vantant du fait que ces victimes méritaient de mourir. Pourtant, le plus terrifiant n'est-il pas que, dans leur immense majorité, les tueurs en série sont apparemment rationnels, rationnels, sains d'esprit et calculateurs ? Ce qui entraîne une seconde question. Comment un individu peut-il s'avérer monstrueux sous les apparences des plus normales ? L'histoire que je vais vous raconter maintenant nous fournit un début de réponse. Chaque matin, Damaris Wynne, une libraire de 55 ans, fait une grande marche dans Duncan Park, une zone boisée de 50 hectares située non loin de sa maison de Spartanburg, en Caroline du Sud. Quand on est au milieu du parc, on a l'impression d'être sur un sentier forestier. Mais si on s'éloigne 10 à 15 mètres autour, il y a des maisons. Ce n'est pas du tout un endroit isolé. Mais un matin, elle ne rentre pas chez elle. Quelques heures plus tard, un employé municipal trouve son corps dans les sous-bois, à moins de 100 mètres de chez elle. Elle était nue, avec le cordon de son baladeur enroulé autour du cou. Ses bijoux n'avaient pas été volés, ce qui, à mes yeux, est plus important que n'importe quel autre indice. Parce que ça indiquait que le vol n'était pas le mobile, c'était autre chose. Tous les vêtements de Damaris ont disparu. Le meurtrier les a-t-il emportés comme trophées ? La scène de crime était un véritable cauchemar pour nous. C'était dans le lit d'un ancien cours d'eau. Le ruisseau était asséché. Mais à cause de la pluie, l'endroit où était son corps était à moitié plein d'eau. L'autopsie révèle que Damaris a été... Elle a été tuée par strangulation. Mais il semble que le meurtrier ait essayé d'utiliser le cordon de ses écouteurs. Pourquoi mettre le cordon autour de son cou s'il l'étrangle avec ses mains ? En revanche, son baladeur a disparu. On pensait que l'agresseur avait dû le prendre. On a cherché son baladeur, ses vêtements ou d'autres indices dans tout le parc. Mais on n'a rien trouvé. Tout le monde était sous le choc. Les gens se disaient mais comment ce genre de choses peut arriver ici ? Donc ils se sont tout de suite dit qu'un étranger érodait parmi eux. Le mari de Damaris, James, affirme qu'il était chez lui quand sa femme est sortie marcher. C'était un samedi et il ne travaillait pas. Ne la voyant pas revenir, il dit être parti à sa recherche dans le voisinage. Il pensait trouver sa femme au coin de la rue avec une cheville foulée ou quelque chose de ce genre. Mais à mesure que le temps passait, il a commencé à se dire que quelque chose n'allait pas. Les policiers trouvent alors un élément suspect dans la maison du couple, le baladeur de Damaris. Le baladeur violet était toujours dans la maison alors que nous avions retrouvé Damaris de l'autre côté de la rue avec ses écouteurs violets. C'était très intrigant. Lorsque les enquêteurs l'interrogent à ce sujet, James Wynn s'explique. mais ils ont bien du mal à le croire. Il affirme que Damaris possède en fait deux baladeurs. Il propose même de passer au détecteur de mensonges pour prouver son innocence. Mais les résultats ne sont pas probants. James se comporte alors de manière très suspecte. Il fait incinérer le corps de son épouse contre la vie de sa belle famille. Le fait qu'il la fasse incinérer ça nous a un peu intrigués parce que s'il n'avait rien à voir là-dedans pourquoi avait-il décidé de faire incinérer le corps de sa femme ? Parce qu'on ne pourra plus l'exhumer pour l'analyser si besoin. C'est évident. Les enquêteurs sont convaincus de la culpabilité de James Wynn jusqu'à ce qu'il compare son ADN à celui retrouvé sur le corps de sa femme. On a reçu un échantillon avec les premiers indices mais l'ADN ne correspondait pas à celui des prélèvements gynécologiques. Après ça, les gens ont commencé à se demander est-ce que c'est vraiment quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il a réussi à passer à travers l'émail du filet ? Le profil ADN du meurtrier est alors saisi dans le CODIS, le fichier national des empreintes génétiques. Mais en vain. Je me suis dit que le tueur n'avait jamais commis de crime ce qui expliquait qu'il ne soit pas dans la base de données. Dès la fin du 19e siècle, les policiers cherchèrent à établir des fichiers simples et pratiques dans lesquels ils pourraient puiser des informations pour identifier et confondre bien sûr les suspects. Alphonse Bertillon, le père de l'anthropométrie, s'y employa. Mais sa méthode était d'une telle complexité qu'elle s'avéra inopérante. En 1879, la police parisienne disposait dans les sommiers judiciaires de la préfecture de 5 millions de fiches de personnes interpellées ou condamnées. Mais classées par ordre alphabétique, elles étaient elles aussi difficilement utilisables. Comment en effet retrouver un Louis le Grand au milieu de 15 000 autres ? Quelques dizaines d'années plus tard, les premiers fichiers d'empreintes digitales rempliront pleinement ce rôle et permettront à la police judiciaire d'accomplir un pas de géant. Aujourd'hui, pour compléter ce dispositif, des répertoires informatisés d'empreintes génétiques permettent de comparer les ADN entre les traces biologiques prélevées sur une scène de crime et les échantillons recueillis sur les suspects. Aux États-Unis, CODIS, la banque de données ADN du FBI, compte environ 10 millions de profils de personnes ayant été condamnées ou simplement interpellées pour un délit mineur. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, son équivalent français, créé en 1998, compte à ce jour plus d'un million de dossiers. Dans notre affaire, le profil génétique de James Wynne, l'un des suspects, ne figure pas dans le CODIS. Mais cette absence ne prouve pas pour autant qu'il soit innocent. Tout porte à croire que le tueur a choisi sa victime au hasard, ce qui n'est pas bon signe pour les enquêteurs, car les affaires de ce genre sont souvent les plus difficiles à résoudre. Le parc d'Anne-Can est un lieu très prisé des habitants de Spartanburg en Caroline du Sud. Depuis 1926, les familles s'y rendent pour se détendre et pique-niquer. C'est donc tout sauf un lieu propice aux crimes violents. Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit où on s'attend à voir un acte de violence isolée. Donc forcément, le fait qu'on retrouve un corps là-bas allait susciter pas mal de questions. Les enquêteurs apprennent que le jour où Damaris Wynne a été tué, quatre agents municipaux coupaient des arbres dans le parc. Tous fournissent un échantillon ADN, ainsi que tous les hommes vivant près du parc ou travaillant avec Damaris. nous avons prélevé des échantillons sur environ 25 personnes. Nous avons essayé de cibler les individus qui pouvaient être impliqués, tous ceux sur qui on pouvait avoir des soupçons. Et ils ont tous accepté de fournir leur ADN. Mais là encore, cela ne donne rien. Cinq mois plus tard, un meurtre similaire est commis à 25 km de là, à Redville, dans le comté de Spartanburg. à quelques détails près, c'était quasiment la même chose. Là aussi, il s'agissait d'une femme et le meurtre avait été commis tôt le matin. Rhonda Ward, 32 ans, se gare sur le parking de la supérette où elle travaille. Il est tôt et ce matin-là, c'est elle qui ouvre le magasin. Rhonda était du genre à venir à 6h30 si on lui demandait d'être là à 7h. Les caméras de sécurité du parking montrent un homme qui s'approche et discute avec elle. On voyait un individu qui marchait sur le trottoir qui traversait ensuite le parking et parlait à Rhonda près de la porte. On dirait qu'ils se connaissent. Ils entrent dans la voiture de Rhonda et disparaissent. Ça ne ressemblait pas du tout à Rhonda de quitter son travail comme ça. Ça m'a semblé bizarre. 36 heures plus tard, le corps dénudé de Rhonda est retrouvé dans un verger à environ 20 km du magasin. Elle avait été violée et poignardée. Mais avec le froid qu'il faisait à ce moment-là, la décomposition n'avait pas commencé et on avait largement de quoi travailler. Le sang sous le corps indique que Rhonda a été tuée à l'endroit où on l'a retrouvée. Comme pour le meurtre de Damaris Wynne, le tueur a emporté ses vêtements. Lorsque le meurtre de Rhonda est rendu public, un témoin potentiel contacte la police. Une femme dit que le matin de la mort de Rhonda, elle est passée en voiture devant le verger où le corps a été retrouvé. Elle a vu une voiture blanche garée sur le bas-côté de la route et deux personnes qui marchaient vers le verger. Selon elle, l'une ressemblait à la victime et l'autre était un homme noir. Mais sur le moment, rien ne lui a semblé anormal. Je suis sûr qu'il était déjà venu et qu'il connaissait les lieux. Si ça se trouve, il avait déjà tout planifié. La police pense que le tueur a également volé la voiture de Rhonda. Les enquêteurs contactent donc le fabricant et il s'avère qu'il peut les aider. Le démarrage de la voiture peut être désactivé si le client ne paie pas ses mensualités. Et bien entendu, après sa mort, le dernier paiement n'a pas été effectué. Donc la voiture a été désactivée. Comment ont-ils pu faire ça ? Par satellite ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils l'ont fait. Compte tenu de la reconnaissance des vols de voitures, certains constructeurs encouragés par les compagnies d'assurance installent en série des dispositifs de coupe-circuit à distance. Il s'agit de systèmes anti-vol couplés à un GPS. Il y a quelques mois au Texas. L'employé malveillant d'une concession automobile avait immobilisé une centaine de voitures équipées d'un tel dispositif dans le but de se venger après cet effet licencié. Dans notre affaire, la compagnie de crédit a utilisé cette technologie pour neutraliser la voiture de Rondaward puisque pour des raisons évidentes, elle n'avait pas pu s'acquitter de son dernier versement. Quoi qu'il en soit, l'astuce fonctionne. La police retrouve la voiture de Ronda abandonnée à 5 km de la scène de crime. Elle a été brûlée, très certainement pour détruire des indices éventuels. On ne brûle pas une voiture parce qu'elle ne démarre pas à moins d'avoir des choses à cacher. Mais l'autoradio a disparu. Les policiers demandent donc à leurs informateurs de chercher tout individu qui essaieraient de revendre un autoradio de la même marque que la voiture. Les collègues de Ronda visionnent les images de vidéosurveillance et ils pensent reconnaître Chester Denevan, un homme avec qui elle avait une liaison. Entre eux, c'était plus que de l'amitié. Chester Denevan, 32 ans, est professeur assistant dans l'école des enfants de Ronda. Après plusieurs recherches, la police découvre qu'il a déjà été arrêté pour violences domestiques. Denevan nie toute implication dans le meurtre de Ronda et accepte de passer au détecteur de mensonges. Mais il échoue. On l'avait identifié, il avait échoué au détecteur de mensonges, il avait un lien avec Mlle Ward et en plus, il avait un passé violent. On a donc concentré notre enquête sur lui. Le témoin ayant affirmé avoir vu Ronda se diriger vers le verger avec un inconnu est alors convoqué pour l'identifier. Parmi les six photos, notre témoin a désigné celle de Chester. A l'époque, Chester Denevan sortait avec Ronda. Mais il a un alibi, il était au travail lorsque Ronda a été enlevé. Il avait un alibi encore plus solide que le mien pour ce matin-là. Personne n'aurait pu vous dire où j'étais à cette heure ce matin-là à part ma femme, alors que lui, au moins cinq personnes pouvaient attester de sa présence. Les enquêteurs prélèvent tout de même un échantillon de son ADN. L'ADN de Denevan ne correspond pas à celui prélevé sur la victime. Mais les analyses révèlent tout de même un indice important. L'ADN du tueur de Ronda est le même que celui du tueur de Damaris Wynne. Je pense que personne ne s'y attendait. Il y en avait peut-être à qui ça avait traversé l'esprit. Mais la plupart d'entre nous pensaient qu'il fallait un sacré coup de chance pour que ça corresponde. Les enquêteurs savent que l'homme qui apparaît avec Ronda Ward sur la vidéo de surveillance est son assassin. La scène a été filmée par deux caméras de sécurité, mais les deux vidéos sont sombres et floues. Les enquêteurs de Spartanburg contactent alors les services secrets qui ont un laboratoire spécialisé pour nettoyer et analyser les vidéos. Les gens nous associent à la protection du président. Mais au départ, lorsque les services secrets ont été créés en 1865, c'était pour faire appliquer la loi. Aujourd'hui, les agences de renseignement et les services secrets sont très, très nombreux aux Etats-Unis. Et il n'est pas rare qu'aiguillonnés par la concurrence, ils se livrent une véritable guerre. Néanmoins, le plus ancien d'entre eux, le United States Secret Service, créé en 1865 au lendemain de la guerre de sécession, est toujours en activité et compte plus de 150 bureaux à travers le pays et à l'étranger. Mandaté par le Congrès, il est en charge de la protection de l'infrastructure financière et des systèmes de paiement. Il assure également la sécurité des chefs d'État et des hautes personnalités en visite officielle. Mais, comme nous allons le voir tout de suite, les compétences de ce service ne s'arrêtent pas là. En fait, les services secrets développent une technologie qui fera ses premiers pas dans cette affaire. Il y avait vraiment très peu de chance pour qu'on nous confie une affaire de cette importance. Les services secrets découvrent que la mise au point des caméras de surveillance n'est pas bonne. Pour corriger le problème, ils retournent sur le parking et installent un faisceau lumineux via un panneau à l'endroit où se trouvait la voiture de Ronda. Puis, ils prennent des clichés avec la caméra de surveillance. Un point source unique représente un point unique sur le fichier image. Lorsque la mise au point de la caméra est bonne, la source est un cercle. Alors que quand la mise au point est mauvaise, on n'a qu'une image déformée de ce cercle. C'est ce fichier image qui est utilisé et importé dans le logiciel pour refaire la mise au point sur l'image. La mise au point était très mauvaise. On n'avait pas une bonne qualité d'image. On l'a nettoyée et on a éclairci certains éléments, ce qui nous a permis de voir plus nettement et de comprendre ce qui avait pu se passer. Les images nettoyées révèlent un scénario bien différent entre Ronda et son agresseur. Et les enquêteurs découvrent quelque chose qu'ils n'avaient pas vu auparavant. Elle monte côté conducteur et il doit passer devant la voiture. Et lorsqu'il monte en voiture, on aperçoit un petit mouvement de la main. l'homme se penche et insère lui-même la clé de contact. Ce qui signifie qu'il s'est probablement emparé de ses clés lorsqu'elle est sortie de voiture, ce que l'on ne voit pas sur les images de vidéosurveillance. Cet affaire m'a vraiment appris quelque chose. En tant que femme, je me suis tout de suite dit il ne faut jamais laisser votre agresseur vous emmener. Si vous montez dans cette voiture, vous allez tout droit vers la scène de crime et vous signez probablement votre arrêt de mort. Mais les images ne sont pas encore assez nettes pour permettre d'identifier le suspect. Dans cette affaire, la caméra était trop éloignée. On ne pouvait pas distinguer les visages. La technologie a permis d'apporter certaines réponses mais les enquêteurs sont encore bien loin d'avoir identifié le tueur. Damaris Wynne et Rhonda Ward ont été assassinées à 5 mois d'intervalle à seulement 20 km l'une de l'autre. Les enquêteurs ont l'ADN du tueur mais aucun indice sur son identité. Son ADN ne figure dans aucune des bases de données nationales ou régionales. Dans notre état, si vous êtes condamné pour violence, vous êtes intégré à notre fichier régional. On vous demande alors un échantillon d'ADN qui sera intégré dans notre base. Cette loi est passée en 2002. Donc, soit le tueur n'a jamais été condamné, soit il l'a été avant 2002. Les policiers cherchent dans leurs archives des crimes similaires. C'est alors que les choses prennent une nouvelle tournure. Ils apprennent qu'un homme a essayé d'échanger de la c***** contre un autoradio de la même marque que la voiture de Rhonda. « L'homme se faisait appeler Snow. Il pensait peut-être que comme ça, on ne pourrait jamais l'identifier. » Les informateurs de la police identifient ce fameux Snow. Il s'appelle en réalité Frederick Evans. Evans habite juste à côté du magasin où travaillait Rhonda et il est bien connu des services de police. « C'était vraiment un sale type. Et pourtant, j'en ai vu des sales types. Mais le truc chez Frederick Evans, c'est qu'il n'avait pas l'air méchant. » Evans a 35 ans. Il est cuisinier en restauration rapide, divorcé et a une fille de 13 ans. Il a déjà fait de la prison pour v***** et vol, mais avant 2000. et ce n'est qu'une partie des crimes qu'il a à son actif. « Frederick Evans avait été condamné pour couilles blessures aggravées parce qu'il avait tranché la gorge d'un homme avec un cutter et une autre fois pour vol avec violence. Il avait frappé une femme au visage pour lui voler son sac. » Evans nie toute implication dans les deux meurtres. Les policiers tentent alors un coup de bluff. Ils lui font croire qu'ils ont montré la vidéo de surveillance à sa mère. « Il a dit « Vous l'avez montré à ma mère ? » J'ai dit « Oui ». Alors il m'a demandé ce qu'elle avait dit et je lui ai répondu « Monsieur Evans, vous savez très bien ce qu'elle a dit. Elle vous a identifié sur cette vidéo. » Evans tombe dans le piège. Il donne maintenant une toute autre version des faits. « Au départ, d'après lui, ils se connaissaient. Elle était consentante, ça a mal tourné et ils se sont battus. Elle a essayé de le poignarder, il a voulu se défendre et il l'a tué. Ce scénario n'était même pas dit d'un mauvais téléfilm. C'était ridicule. » Les enquêteurs prélèvent l'ADN d'Evince. Les résultats ne laissent aucun doute. Son ADN correspond bien à celui trouvé sur Ronda Ward. Et il correspond également à celui relevé dans l'affaire Damaris Wynne. Des amis de Frederick Evans racontent alors à la police qu'Evince dormait sur un banc dans Duncan Park le matin du meurtre de Damaris. Le procureur pense qu'il l'a enlevé avant de la traîner dans les bois. Là, il la vit puis l'étrangle. D'abord avec le cordon des écouteurs et ensuite avec ses mains. Pour des raisons encore floues, Evans a gardé les vêtements de Damaris et son baladeur. Mais il a laissé ses bijoux. Dans le cas de Ronda, le procureur pense qu'Evince passait dans le parking et qu'il l'a aperçu qui ouvrait le magasin. D'après les images de vidéosurveillance, il lui a pris ses clés avant de la forcer à monter en voiture. Il l'oblige ensuite à aller dans un endroit isolé. C'est là que le témoin les a vus se diriger vers le verger. Comme pour Damaris, Evans f*** Ronda puis la tue et repart avec tous ses vêtements. Plus tard, Evans se retrouve coincé parce que le fabricant a désactivé le démarreur. Il démonte alors l'autoradio et met le feu à la voiture, ce qui mènera finalement la police jusqu'à lui. C'est pas ce que vous croyez, une dame. C'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a toujours deux versions. Donnez-moi la vôtre. Je peux pas. J'ai pas le temps pour ça. Comment et pourquoi avez-vous tué Ronda Ward et Damaris ? Je refuse de répondre à ça. Un an après les faits, Frederick Evans est jugé pour plusieurs chefs d'inculpation dont meurtre et enlèvement. Vous avez le droit de savoir la douleur qu'ont pu ressentir la famille et les amis de Ronda Ward après sa mort. Vous avez le droit de connaître le vrai visage de Frederick Antonio Evans, à savoir je prends ce que je veux quand je veux. C'est normal. Evans a refusé de prendre la parole durant son procès. Je cite souvent cette vieille blague. Comment appelle-t-on un accusé qui refuse de se défendre à son propre procès ? Un coupable. Je ne souhaite à personne de vivre une chose pareille. C'est une très longue épreuve. C'est extrêmement pénible sur le plan émotionnel et ça fait vraiment très mal. Evans a été reconnu coupable de tous les chefs d'inculpation et condamné à la peine capitale. En regardant bien, il avait un comportement particulier. Seulement, il leur a fallu du temps pour le démasquer. À notre époque, le seul moyen d'obtenir la peine capitale, c'est d'avoir des preuves médico-légales irréfutables. Franchement, pour obtenir une condamnation, il faut avoir des preuves en béton. Ça compte bien plus que les témoignages oculaires ou que toutes les autres bonnes vieilles preuves. Tout repose sur la science médico-légale. Sans elle, vous ne pouvez pas gagner. Reconnu coupable de deux meurtres avec préméditation, de vieille et de vol, Frédéric Evans a été condamné à la peine capitale. Au cours de son procès, un juge du comté de Spartanburg a déterré une affaire remontant à 1987. Selon lui, Evans aurait abusé sexuellement d'une fillette entre son sixième et son neuvième anniversaire sans qu'aucune charge n'ait pu être retenu contre lui, la petite victime ayant eu peur de témoigner. Son supplice avait pris fin au bout de trois ans lorsqu'Ewins, alors âgé de 19 ans, avait été incarcéré pour vol. Cette terrible révélation a-t-elle influencé le jury qui prit moins de deux heures pour rendre son verdict ? Ou n'a-t-elle fait que conforter la sévérité de la sentence ? En sortant du tribunal, Cathy Tessier, la maire de Rondaward, a déclaré au journaliste « Je pense que tous les parents devraient dire au quotidien à leurs enfants combien ils les aiment. C'est la chose la plus importante qu'un parent puisse faire. » Puis, la vieille dame a ajouté dans un sanglot « Je m'ennuie tellement de ma fille. » Elle affichait en permanence un tel sourire radieux. J'aimerais commencer cette seconde enquête par une nouvelle réconfortante. En France, le nombre des homicides a été divisé par deux en 15 ans entre 1995 et 2010. trois sources institutionnelles le confirment. La statistique sanitaire des causes de décès, la statistique policière et la statistique judiciaire. En effet, après avoir augmenté dans les années 70 et jusqu'en 84, le nombre d'homicides baisse régulièrement. il était de 1 600 en 1995. Il a été ramené à 800 en 2010 alors que la population n'a pas cessé d'augmenter. Il serait trop long et hors de propos d'analyser en détail les causes de cette évolution. Mais les occasions de nous réjouir sont trop rares pour ne pas vous communiquer cette statistique encourageante. Profitons-en car l'affaire dont je vais vous parler maintenant va nous plonger une fois encore en plein cauchemar. Le bullpen, un bar de Guernville en Californie du Nord est le lieu de prédilection de Michelle Johnson, 32 ans. La jeune femme rêvait de devenir mannequin mais elle traverse désormais une période difficile. Après son divorce, au bout de 10 ans de mariage, elle a été obligée d'aller s'installer chez ses parents avec ses deux enfants. Et cela ne se passe pas très bien. C'était plutôt tendu avec sa mère et Paul, son beau-père. Ils n'étaient pas d'accord sur un tas de choses. Michelle décide donc de déménager et de prendre un appartement. Pour fêter ce nouveau départ, elle donne rendez-vous à tous ses amis au bullpen. Elle y reste environ 25 minutes. Elle boit trois verres et discute avec d'autres clients. Apparemment, elle avait une attitude normale. Elle avait l'air de passer un bon moment. Elle quitte ensuite les lieux à 1h moins 5. Pendant ce temps, ses voisins et amis quittent son immeuble pour la rejoindre au bar. Mais sur le chemin, ils sont témoins de quelque chose d'inhabituel. Ils voient passer un pick-up rouge avec à l'arrière une femme qui fait de grands gestes. Tout ce que je pensais, c'est qu'il y avait une femme en détresse à l'arrière de ce pick-up. En arrivant au bar, les amis de Michelle apprennent qu'elle est déjà partie et décident de retourner chez elle. Ils tombent de nouveau sur le pick-up rouge. Mais cette fois-ci, il n'y a plus personne à l'arrière. plus loin, ils trouvent la veste de Michelle et des bijoux lui appartenant. Il y a aussi une tache de sang et une dent. On a retrouvé une montre cassée. Elle s'était arrêtée et l'aiguille indiquée 1h24, ce qui correspond à l'heure où les témoins ont vu une femme à l'arrière du pick-up. C'était un peu après 1h du matin. On espérait qu'il ne lui était rien arrivé. Mais quand on entend une histoire pareille, on ne peut pas s'empêcher de penser au pire. Les amis de Michelle se demandent alors si ce n'était pas elle qui était à l'arrière du fameux pick-up. Elle était assise à califourchant sur le haillon. Elle agitait les bras en hurlant. Sur le coup, on s'est dit que c'était juste une femme saoule qui s'amusait un peu et qu'elle faisait ça simplement parce que c'était dangereux. Elle essayait de se sauver. Elle était sur le point de sauter en marche. Malheureusement, la seule chose dont se souviennent les amis de Michelle c'est la couleur du pick-up. Rouge. On avait au moins le type et la couleur du véhicule. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de pick-up rouges dans le coin. Ça faisait tout un tas de pistes à suivre. La police interroge tous les hôpitaux de la région mais aucune trace de Michelle. les policiers, les policiers, la famille et des volontaires passent tout le quartier au peigne fin. En vain. Quand on a vu qu'on ne la retrouvait pas et qu'il n'y avait pas de traces d'elle dans les hôpitaux, on s'est dit qu'elle avait probablement été enlevée. d'après les premières analyses, le sang retrouvé sur la route est du même groupe que celui de Michelle. Mais les analyses ADN qui pourraient confirmer qu'il s'agit bien de son sang prendraient des semaines. Il y avait une mare de sang et il y avait des traces qui partaient de cette mare de sang, ce qui indiquait que la personne qui saignait avait été traînée quelque part. D'après ce qu'on avait pu observer sur place, il était évident que si elle ne recevait pas rapidement des soins, elle avait de fortes chances d'y rester. Le temps presse. La police finit par identifier un suspect potentiel. Juste à côté de chez Michelle. Ma soeur était pétillante et pleine de vie. Quand elle entrait quelque part, elle illuminait la pièce. Elle souriait tout le temps. Elle voulait toujours que ça se passe bien avec tout le monde. Elle se préoccupait toujours des autres. Les enquêteurs pensent que Michelle Johnson a été enlevée. ses amis ont déclaré à la police qu'ils avaient vu une femme apparemment en détresse à l'arrière d'un pick-up rouge et ils pensent qu'il s'agit de Michelle. Des pick-up rouges, il y en a des tas. C'est incroyable quand on commence à rechercher un véhicule de cette couleur à partir d'une simple description. On se rend compte que ce genre de modèle est extrêmement courant. Une jeune femme divorcée et mère de deux enfants disparaît mystérieusement à la sortie du bar où elle s'était rendue avec des amis pour fêter son futur emménagement. Des témoins aperçoivent une femme gesticulée à l'arrière d'un pick-up mais ils sont incapables de l'identifier. Plus tard, des traces de sang appartenant à Michelle Johnson sont retrouvées dans le quartier ainsi qu'une de ses dents, sa veste et ses bijoux. Disposant de ces éléments, les policiers peuvent échafauder quelques hypothèses. Michelle Johnson était-elle la femme vue dans le pick-up ? Si c'est le cas, a-t-elle été enlevée puis agressée ? Est-elle toujours en vie ? Retenue quelque part ou a-t-elle succombé à ses blessures ? Ces informations les ramenant au pick-up rouge, les enquêteurs interrogent l'entourage de la jeune femme et découvrent rapidement que Paul Doyle, son beau-père, utilise fréquemment un véhicule de ce genre. L'un des amis de Paul avait un pick-up rouge donc ils sont allés lui poser des questions pour savoir où est-ce que son ami et lui étaient cette une-là. Sean Phillips, le propriétaire du pick-up, révèle aux enquêteurs que Paul se sert très souvent de sa voiture et qu'il possède donc son propre jeu de clés. De plus, Paul a un mobile. La mère de Michelle avait déjà fait lever une injonction contre lui. Michelle le détestait et elle ne se gênait pas pour le lui faire savoir. On savait que ce n'était pas le grand amour, qu'il y avait de l'animosité entre Michelle et Paul. Lors de son interrogatoire, Paul fait une révélation plutôt troublante aux enquêteurs. La nuit de sa disparition, il est allé faire des courses dans un supermarché près de Bullpen et il a vu Michelle. Il a dit qu'il était allé avec la mère de Michelle au supermarché vers minuit et demi. Ils ont aperçu Michelle dans le parking. Mais vu leur relation, ils ne sont pas allés lui parler. Ils ont croisé Michelle moins d'une heure avant qu'on ne retrouve sa veste en cuir et sa dent sur le bord de la route. Paul avait très bien pu déposer sa mère à la maison avant de revenir s'en prendre à Michelle. C'était tout à fait possible. Paul nie être impliqué dans la disparition de Michelle et passe avec brio le test du détecteur de mensonges. Le propriétaire du pick-up, Sean Phillips, a lui aussi un alibi. Ce soir-là, il était à San Francisco, à plus de 100 kilomètres de là. On a pu l'identifier sur une vidéo de surveillance. Il était bien là-bas à l'heure des frais. Après 4 jours de recherche, la police retrouve le corps de Michelle dans une rivière. Son cadavre est dénudé et recouvert de boue. Elle présentait un traumatisme crânien sévère. Il y avait des échymoses externes et des abrasions cutanées, mais aussi une hémorragie cérébrale. Elle présentait aussi de nombreuses fractures, en particulier au niveau des mâchoires inférieures et supérieures. Si Michelle a effectivement été violemment frappée à la tête, l'autopsie révèle que ce n'est pas la cause du décès. Elle présentait de multiples traumatismes crâniens consécutifs à des coups portés avec un objet contondant. Mais elle s'est noyée. Elle était encore rivante lorsqu'on l'a mise dans l'eau. Et le plus étrange, c'est que le tueur lui a coupé les cheveux. Le tueur lui a coupé les cheveux. On lui avait taillé les cheveux. Sur la vidéo surveillance du bar, on voyait qu'elle avait de beaux cheveux. Ils étaient longs jusqu'à la taille. Quand on l'a retrouvé, elle n'en avait presque plus. Un fait troublant qui soulève pas mal de questions quant aux motivations du tueur. Les tueurs, surtout quand ils s'en prennent aux femmes, font souvent ce genre de choses pour garder un souvenir. Ce type de comportement n'est pas sans rappeler celui des tueurs en série. Si c'est le cas, il n'y aurait aucun lien entre Michel et son assassin. Durant l'autopsie, le médecin légiste découvre un autre élément qui pourrait aussi être à l'origine de sa mort. Elle avait une importante quantité d'alcool et de méthamphétamine dans le sang. A tel point que si, par exemple, on l'avait retrouvé morte dans son appartement sans aucune blessure, on aurait considéré que c'était ce cocktail qui l'avait tué. Mais Michel a été tué avant que la drogue n'ait eu le temps de faire effet. Elle a été sauvagement battue à mort. Le sang et la dent retrouvés près de la route prouvent que son agresseur l'a frappé au moins une fois à cet endroit. Il est même possible qu'il se soit acharné sur sa victime. La m**** est une drogue de synthèse psychostimulante qui provoque une euphorie, une forte stimulation mentale et renforce la confiance en soi. Synthétisée pour la première fois au Japon en 1919, elle a été largement distribuée aux soldats lors de la Seconde Guerre mondiale pour réduire l'anxiété des troupes combattantes et augmenter le pouvoir de concentration des pilotes. Entre avril et juin 1940, la Wehrmacht et la Luftwaffe auraient par exemple utilisé plus de 35 millions de comprimés. Définie comme stupéfiant depuis 1970, la médecine ne peut être consommée que dans un cadre strictement thérapeutique, car les effets secondaires qu'elle provoque peuvent être extrêmement dangereux. Pour autant, dans l'affaire qui nous concerne et selon le médecin légiste, l'absorption de cette drogue ne serait pas responsable du décès de Michelle Johnson. Elle présentait un sévère trauma facial et il ne pouvait en aucun cas être consécutif à un accident de la route. Je n'ai trouvé aucune trace d'agression sexuelle. J'ai cherché s'il y avait du sperme, des poils ou des cheveux, mais je n'ai rien trouvé. Peu de temps après la découverte du corps, la police vérifie le fichier des immatriculations des personnes vivant dans les environs. Ils sont à la recherche d'un homme conduisant un pick-up rouge. En dehors du beau-père de Michelle, il y a un autre suspect. Il s'appelle Luc Hassler et il n'habite pas très loin du lieu où on a retrouvé le corps de Michelle. Les enquêteurs sont allés chez lui pour lui poser quelques questions. Ils l'ont trouvé un peu nerveux, mais franchement, c'est un peu normal lorsque des policiers de la brigade criminelle viennent chez vous pour vous interroger. Luc Hassler a 34 ans. Il est bouché, célibataire et sans enfant. Son casier révèle qu'une ancienne petite amie a demandé une injonction d'éloignement contre lui deux ans plus tôt. Mais ce qui attire le plus l'attention des enquêteurs, c'est qu'il est membre d'un club privé appelé The Odd Fellows Club. Or, ce club est à seulement quelques mètres du bullpen bar et Luc Hassler y était justement la nuit du meurtre de Michelle. Un des témoins l'a vu vers minuit et demi, une heure moins le quart. Il a marché jusqu'à bullpen pour récupérer son pick-up. C'est-à-dire à peu près à l'heure où Michelle a quitté le bullpen. Les enquêteurs interrogent les responsables du Odd Fellows Club pour savoir s'ils n'ont rien remarqué d'anormal ce soir-là dans les alentours ou dans le comportement de Luc Hassler. Ils nous ont dit que M. Hassler était très alcoolisé. Il avait un comportement bizarre. Il faisait exprès de faire tomber son verre et quand la serveuse venait pour nettoyer, il en profitait pour reluquer sa poitrine. Les enquêteurs lui montrent la photo de Michelle mais il prétend qu'il ne l'a jamais vue. Il ne trouve aucune trace de sang dans son véhicule mais on dirait bien qu'il a été nettoyé il y a peu de temps. Il décide alors d'avoir recours à une petite ruse histoire de voir comment il réagit. Un de mes collègues a fait mine de frotter une petite serviette sur la banquette pour faire croire qu'il faisait un prélèvement ADN. Sur le coup, Hassler ne montre aucune réaction mais par la suite il appelle des amis pour leur faire part de ces inquiétudes. Il a d'abord appelé sa petite amie puis deux de ses amis et à un moment il a dit ils ont fait un prélèvement à l'arrière de ma camionnette. Il a commencé à vraiment paniquer. Mais c'est loin d'être suffisant pour décrocher une commission rogatoire. C'est alors que la police reçoit l'appel anonyme d'une femme. Elle était bouleversée. La seule chose qu'elle a pu me dire c'est qu'un certain Luc Affleur était sûrement impliqué dans cette affaire. Elle avait le sentiment qu'il avait quelque chose à voir là-dedans. Cette mystérieuse femme refuse de dire d'où elle le connaît et comment elle sait qu'il est impliqué dans le meurtre de Michel. Ça a été un élément décisif pour l'enquête. On avait désormais la certitude qu'il était impliqué dans cette affaire. Les enquêteurs qui n'ont plus rien à perdre parlent à Hassler de cet appel anonyme. Il leur donne alors une toute autre version des faits. Il nous a dit qu'il était sourd. Il a dit fracassé exactement. Hassler dit qu'en rentrant chez lui il a vu quelqu'un sur le bord de la route. Sa version c'est qu'il l'avait percuté accidentellement avec sa camionnette. D'après lui il est sorti d'un virage et elle était au milieu de la route. Hassler prétend qu'il a alors mis Michel à l'arrière de son pick-up pour l'emmener à l'hôpital mais elle aurait repris conscience et se serait enfui alors qu'il était arrêté à un feu rouge. Il nous a dit qu'elle avait sauté du pick-up et qu'il ne savait pas ce qui s'était passé après. Son histoire tient la route. Plusieurs témoins ont vu une femme qui ressemblait à Michel à l'arrière du pick-up. Quand ils l'ont recroisé elle avait disparu. Son histoire tenait debout. Si je percute quelqu'un en voiture il y aura du sang c'est normal. Mais ce n'est pas suffisant pour envoyer Luke Hassler derrière les barreaux. On ne sait toujours pas ce qu'il est arrivé à Michel Johnson. Luke Hassler prétend qu'il l'a accidentellement renversé avec son pick-up. Mais les résultats de l'autopsie contredisent sa version des faits. Elle aurait eu des fractures au niveau des bras, des jambes ou du bassin. Or, elle n'en avait aucune. Elle aurait aussi eu des abrasions cutanées. C'est le terme qu'on utilise lorsque la peau s'écorche sur le bitume. Imaginez le résultat lorsque la peau glisse sur la route sans aucune protection. Elle n'avait aucune légion de ce type. Un choc avec un véhicule occasionne de nombreuses blessures qui n'ont rien à voir avec celles que l'on pouvait observer sur elle. Dès la plus haute antiquité, les hommes ont tenté de comprendre le fonctionnement du corps humain en prélevant des organes sur les cadavres, en les disséquant. Ainsi, les premières zédoxies ont-elles été pratiquées dès le IVe siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie par des médecins grecs. La fin du XVIe siècle et le début du XVIIe voient le développement de la rationalité et de la démarche scientifique, notamment dans la pratique médicale. En France, Ambroise Paré pose les bases de la chirurgie moderne et publie son anatomie universelle d'un corps humain. Il réalise en 1562 la première autopsie destinée à rechercher les causes de la mort. Aujourd'hui, l'autopsie médico-légale peut être effectuée sur ordonnance d'un juge d'instruction ou, dans la grande majorité des cas, sur réquisition du procureur de la République. Dans notre affaire, l'autopsie du corps de Michelle Johnson révèle qu'elle a reçu un coup violent à la mâchoire, coup de poing ou coup porté à l'aide d'un objet contondant. Il n'y avait aucune marque d'objet. Est-ce que le coup avait été porté avec le poing ou encore un poing ganté ? Certainement. Est-ce qu'il y avait eu un impact avec un autre objet ? Oui, mais il n'avait pas laissé de traces. Asler n'a lui non plus aucune marque sur les mains. Si son histoire était vraie, ça voulait dire qu'il l'aurait déshabillé, lui aurait retiré ses bijoux, il lui aurait coupé les cheveux et l'aurait jeté dans la rivière. Tout ça pour maquiller une histoire de délite fuite qui ne tient pas à la route non plus. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs fouillent la maison de Asler. Mais il n'y a aucune trace de sang, pas plus que de cheveux ou de vêtements de Michel. Il fouille également son pick-up. Ça nous a pris trois jours. On a arraché tout l'intérieur du véhicule, on l'a passé au peigne fin pour essayer de trouver quelque chose qui prouvait que Michel était monté dans cette camionnette. A croire que Michel n'est jamais monté dans cette camionnette ou alors Asler l'a si bien nettoyé qu'il a effacé toutes les preuves. Mais les enquêteurs continuent leurs recherches et au bout de quelques jours, leur persévérance va payer. Bien qu'elle soit presque invisible à l'œil nu, ils trouvent une minuscule tâche près de l'attache de la ceinture de sécurité. Les tests révèlent que c'est une tâche de sang humain. Ils trouvent également du sang sur un autre objet situé sous le siège avant. C'était sur les câbles de démarrage. Il y avait un jeu de câbles de 3 mètres de long et j'ai trouvé des traces de sang sur toute la longueur. Il y en avait jusqu'aux pinces qui sont au bout. Donc, soit un objet ensanglanté avait été posé sur ces câbles, soit ils avaient été utilisés pour attacher quelque chose d'ensanglanté. C'était soit l'un, soit l'autre. Les résultats des tests ADN sont sans appel. Tous les marqueurs génétiques des échantillons prélevés dans le véhicule correspondaient à ceux de Michelle Johnson. Il n'y a donc qu'une explication possible. Michelle est bien montée dans la camionnette et elle saignait. Son histoire ne tenait plus la route. Ça contredisait complètement sa version des faits. Ça voulait dire qu'elle était à l'avant avec lui alors qu'il avait dit qu'il l'avait mise à l'arrière. La police pense que le soir de sa disparition, Michelle avait pris des métaux et qu'elle était saoule en sortant du bar. Luc Hassler était ivre lui aussi et rentrait chez lui au volant de son pick-up. C'est alors qu'il a aperçu Michelle qui rentrait chez elle à pied. Apparemment, il se serait arrêté pour lui proposer de coucher avec elle. Fous-moi la paix ! Le ton est monté. Hassler, qui fait au moins 40 kilos de plus que Michelle, l'attrape et la jette à l'arrière de son pick-up. Quelques minutes plus tard, les amis de Michelle l'aperçoivent à l'arrière mais ne la reconnaissent pas. Hassler s'arrête 3 kilomètres plus loin et descend. Michelle saute elle aussi du véhicule et se prépare à se battre. Elle jette alors sa veste par terre. Mais elle ne fait pas le poids. Hassler la frappe à la mâchoire. Le coup est si violent qu'elle en perd une dent et tombe inconsciente. Il la met sur le siège avant d'où le sang retrouvé sur la ceinture de sécurité et les câbles de démarrage. Hassler fait demi-tour et prend la direction de son domicile. Sur le chemin, il recroise les amis de Michelle mais comme elle n'est plus à l'arrière, il ne la voit pas. Hassler la déshabille et lui coupe les cheveux et lui coupe les cheveux pour qu'on ne la reconnaisse pas. Puis il la jette dans la rivière où elle se noie. Le lendemain, il nettoie son pick-up de fond en comble mais il laisse tout de même des preuves infimes derrière lui. On ne saura jamais ce qui se serait passé si leur chemin ne s'était jamais croisé. J'aurais voulu qu'elle soit restée au bar et que ses amis soient venus la chercher. Je me repasse cette image en boucle dans ma tête. Elle criait et on ne l'a même pas connue. Elle était encore vivante. On aurait pu faire quelque chose mais on ne savait pas. Lors de son procès, Hassler donnera une troisième version des faits. Il déclare qu'il était tellement saoul qu'il aurait peut-être effectivement mis Michel dans son pick-up. Il expliquera également pourquoi il lui a coupé les cheveux. Il a dit qu'il lui avait coupé les cheveux parce qu'il avait vomi dessus et qu'il ne voulait pas laisser de traces à des haines. Mais le jury ne croit pas une seule seconde que la mort de Michel soit accidentelle. Luc Hassler est inculpé pour homicide volontaire avec préméditation et condamné à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Sa version des faits semblait plausible mais les preuves ont démontré qu'il mentait sur toute la ligne. Beaucoup de gens sont gravement blessés ou meurent dans des accidents de la route mais on connaît très bien le type de blessure que cela occasionne et elles n'ont rien à voir avec les blessures qu'avait Michel. C'est pour ça que le médecin légiste était catégorique. Pour lui, ce n'était pas un accident de voiture. ils savaient que c'était lui mais sans preuve ils n'auraient jamais pu l'arrêter et ils n'auraient jamais été condamnés. Le travail des experts médicaux légaux consiste surtout à corroborer ou infirmer une histoire. On répond à des questions grâce à des preuves matérielles et grâce à ces preuves nous sommes à même de dire si cette histoire correspond ou pas à ce qu'on a pu observer. Les preuves médico-légales nous ont permis de déterminer la cause du décès mais elles ont aussi donné des indications sur ce qui n'avait pas pu se passer. Or, il indiquait un type de blessure qu'on ne retrouvait pas sur le corps. Son histoire ne collait pas et ça nous a pas mal simplifié les choses. Le procès de Luc Hassler s'est éternisé durant six longues semaines. Accusé du meurtre de Michel Johnson, Hassler a plaidé la mort accidentelle. Selon lui, avec Michel, ivre tous les deux, ils en seraient venus aux mains à la suite d'un malentendu à la sortie de leur bar respectif. La dispute dégénérant, Hassler aurait frappé la jeune femme. Pris de panique, il l'aurait ensuite déshabillé, lui aurait coupé les cheveux avant de jeter son corps dans la rivière. Cette version des faits n'a pas convaincu le jury qui disposait naturellement du résultat de l'enquête et des expertises médico-légales. Facteur aggravant pour le prévenu, deux autres femmes, Melissa McConnell et Jamie Peggendorf, sont venues témoigner au procès des agressions qu'elles avaient subies de la part de Hassler quelques années plus tôt. C'est pourquoi la condamnation à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle a-t-elle été maintenue en dépit du jugement interjeté par la défense. Eh bien, ainsi prend fin cette émission. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement sur cette antenne pour de nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada